bonjour les enfants je suis au téléphone j'en ai pour quelques instants oui bonjour monsieur l'envieux oui c'est madame cobyles qui est au téléphone oui je suis en train d'étudier votre dossier et j'aurais voulu voir quelques points avec avec vous en fait vous portez plainte contre votre patron qui est le maître d'un vidéo il s'appelle monsieur le bon c'est ça oui et vous portez plainte contre lui parce qu'il ne vous a pas assez payé voilà c'est ce que j'ai cru comprendre ah oui vous avez mis une vidéo dans le dossier voilà comme preuve d'accord je vais bien regarder tout ça et puis je vous rappelle plus tard au revoir bon ben voilà je vous propose de regarder cette vidéo avec moi voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux un propriétaire sort le matin de bonheur afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée puis il les envoie dans sa vigne vers 9 heures du matin il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire il leur dit vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement ils y vont il sort encore vers midi puis vers trois heures de l'après midi et chaque fois il agit de la même manière enfin étant ressorti à 5 heures du soir il en trouve encore d'autres sur la place il leur dit pourquoi restez vous ainsi toute la journée à ne rien faire c'est que personne ne nous a embauché et bien vous aussi allez travailler dans ma vigne le soir le propriétaire du vignoble dit à son administrateur fait venir les ouvriers et donne leur la paye tu commencera par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et tous chacun une pièce d'argent puis vient le tour des premiers engagés ils s'attendent à recevoir davantage mais eux aussi tous chacun une pièce d'argent lorsqu'ils la reçoivent ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire cela sont arrivés les derniers distille ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur mais le maître répond à l'un d'eux mon ami dit il je ne te fais pas le moindre tort une pièce d'argent n'est ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord prend donc ce qui te revient et rentre chez toi si cela me fait plaisir de donner aux dernières arrivées autant qu'à toi cela me regarde puis je pas disposer de mon argent comme je le veux ou bien m'en veux tu parce que je suis bon voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers alors les enfants maintenant que nous avons vu la vidéo je vais appeler monsieur l'envieux pour voir avec lui ce qu'il n'a pas compris oui re bonjour monsieur l'envieux oui alors en fait j'ai regardé la vidéo je voudrais vous poser une question quand le maître monsieur le bon le maître du domaine est venu pour vous proposer du travail dans sa vigne quel salaire vous a-t-il proposé un denier un denier une pièce d'argent oui alors mais vous étiez d'accord vous étiez satisfait voilà donc ben écoutez je vois pas vous pouvez pas porter plainte puisqu'il vous a donné ce que vous vouliez oui ce qui vous a mis en colère c'est de voir qu'il payait autant des gens qui sont arrivés à différentes heures de la journée qui sont arrivés à la dernière heure même ils ont travaillé qu'une heure et ils ont été payés d'autant que vous je comprends mais vraiment je vous comprends c'est pas facile mais après moi je me mets du point de vue du patron que je regarde c'est vrai que c'est pas facile pour un patron déjà il se passe une chose parce que quand on est maître d'une vigne on sait qu'il faut faire vite pour ramasser les raisins parce que après s'ils sont trop mûrs ils s'écrasent on peut pas les cueillir et comme il faut faire vite il faut plusieurs ouvriers il en faut plein moi je pense que votre patron déjà le matin quand il est venu en chercher il n'en avait pas assez donc il a dû retourner plusieurs fois dans la journée pour en chercher mais c'est pas la seule raison je pense qu'il retourne en chercher aussi parce qu'il a un souci il a un souci c'est qu'il sait que c'est un travail que les gens qui travaillent à cette vigne n'ont pas de travail ailleurs et il veut leur donner du travail je pense qu'il est généreux il sait que le salaire c'est ce qui permet juste de nourrir une personne une journée donc il vient il vient les chercher et puis il a pitié des peut-être aussi des paresseux ceux qui n'ont pas pu réussir à se lever le matin et puis qui malgré tout sont venus et qui regrettaient énormément et se sont fait du souci toute la journée à se demander comment ils allaient pouvoir se nourrir voir nourrir leur leur famille et puis comme il est généreux il a eu envie de donner le même salaire voilà donc voilà bon ben j'espère que vous avez compris voilà au revoir monsieur l'envieu bon alors les enfants voilà ben j'espère que vous avez compris vous aussi et ben monsieur l'envieu il porte bien son nom parce qu'en fait c'est un monsieur qui est jaloux mais en fait je l'ai appelé comme ça mais tout le monde peut passer par des sentiments de jalousie parce que ce sentiment comment faire pour l'éviter parce que c'est un sentiment il faut vraiment l'éviter parce que il abîme le coeur c'est vraiment très pénible ça ça peut rendre ça met en colère ça peut rendre méchant injuste alors après ça nous coupe de dieu et c'est vraiment on est mal on est mal avec tout le monde il faut vraiment éviter ce sentiment alors comment éviter ce sentiment et bien déjà pensez à regarder à ce que vous avez à ce que vous avez dans votre vie mais aussi il faut le reconnaître parce que des fois on n'est pas capable de reconnaître ce que l'on a on a besoin de demander à dieu de nous aider à reconnaître à reconnaître qu'on a quand même telle qualité on n'a pas que des défauts qu'on a des bonnes choses chez nous il faut demander à dieu d'apprendre à nous aimer à nous voir tels que nous sommes et puis après aussi ne pas se comparer avec les autres parce que ce qu'il a fait c'est ouvrier c'est qu'au lieu de regarder à ce qu'il avait il était content d'avoir eu son salaire il a commencé à regarder à dire oh là là mais lui il est plus payé pourquoi parce qu'il a presque rien fait alors en fait oui ne pas regarder aux autres il y en a toujours qui auront plus de choses plus d'intelligence une fille qui sera plus jolie que vous il y en aura toujours qui auront plus d'argent qui auront plus voilà et puis c'est pareil les garçons vous allez regarder celui qui a la plus belle Nintendo je ne sais pas si c'est le dernier jeu vidéo à la mode ou le plus beau vélo et où qui sera meilleur au foot que vous donc il y en aura toujours donc essayez de regarder à ce que vous avez vous et d'être content de ce que vous avez voilà alors après aussi vous avez compris donc une chose ah oui monsieur Lanvieux c'est un personnage que j'ai inventé pour l'histoire en fait il correspond aux ouvriers de la vigne c'est un des ouvriers de la vigne mais il n'existe pas il n'est pas cité dans la bible parce que cette histoire c'est une parabole que Jésus nous donne sur le royaume des cieux c'est une image et en fait la vigne ça représente le peuple de Dieu et l'église donc et dans l'église il y a des gens qui ont des talents différents des dons différents il y en a qui savent très bien chanter il y en a qui conduisent la louange et puis il y en a qui ont de belles prières qui savent et puis il y en a d'autres qui ont des dons de prophétie je ne sais pas si on vous en a déjà parlé il y a plusieurs dons plusieurs talents dans l'église et puis ben Dieu et ben monsieur le bon représente Dieu mais je l'ai inventé aussi en fait c'est le maître de la vigne par contre il est bien dans la parabole je crois que je vous ai dit pourquoi il fallait éviter ces sentiments de jalousie parce que c'est quelque chose qui est très habillant je vous ai tout dit alors bon ben je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite de bien terminer l'année bientôt c'est les vacances et je vous dis à bientôt j'espère bientôt j'espère bientôt j'espère bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501